Alors voyons maintenant les reliques rustiques. Alors parmi elles, nous allons trouver l'orbe scintillant qui sera utilisé comme le pouvoir spécial vampire. C'est à dire qu'une fois par tour, on pourra utiliser cet objet pour pouvoir transformer un jeton qui se trouve seul sur une case adjacente à notre peuple, en pion de notre peuple pris dans le casier de rangement. Puis nous avons l'anneau runique. Alors celui-ci pourra être utilisé à chaque tour par un joueur. Il le placera dans une région et à la fin de son tour, tous les joueurs qui se trouvent en contact avec cette région, donc qui ont un peuple actif à proximité de l'anneau, devront donner un de leurs points de victoire aux joueurs qui possèdent l'anneau. Ensuite, le sceptre d'Avarice pourra être joué par un joueur sur une des cases à la fin de son tour et il marquera tout simplement le double des points que lui rapporte cette case normalement. En revanche, on ne peut pas utiliser ce pouvoir dans la mine d'une imperdue. Le paillasson au volant va permettre à celui qui l'utilise d'attaquer n'importe quelle région, même si elles ne sont pas adjacentes aux siennes. Donc il placera évidemment le paillasson welcome à l'endroit où il aura atterri s'il réussit sa conquête. Par contre, s'il ne réussit pas sa conquête, le paillasson reste sur la case où il se trouvait au parallèle. Et Vorpal va permettre au joueur qui l'utilise d'attaquer une région avec deux pions de peuple de moins que nécessaire. Enfin, les chaussettes de l'archi-trollesse vont faire fuir les autres joueurs. Donc lorsque ce joueur qui la possède veut attaquer une région à côté de lui avec les chaussettes, et bien tous les pions qui s'y trouvent vont tout simplement s'enfuir. Donc le joueur qui les possède va les récupérer, il pourra les redéployer à la fin du joueur attaquant. Et donc la conquête de cette case se fait comme si elle était vide, puisqu'évidemment elle est vide, les joueurs se sont échappés. Ensuite, passons au lieu légendaire avec la crypte de la Calipige. Pour celle-ci, le joueur qui va contrôler ce lieu va immédiatement récupérer le pion représentant le fantôme de la Calipige à la fin de son tour, il pourra placer ce fantôme sur n'importe quelle case du jeu qui deviendra imprenable. Par contre, on ne peut pas placer le fantôme à l'endroit où se trouve la crypte. Et bien, donc cette case restera imprenable tant que la Calipige s'y trouve. Et donc à chaque fois que le lieu va être capturé par un joueur, ce sera lui qui récupérera le pion et pourra à nouveau le replacer à un nouvel endroit. Le lieu des Dahlia de Diamant va tout simplement permettre au joueur qui contrôle ce lieu de gagner un point de victoire supplémentaire pour tous les terrains qui seront du même type que celui où se trouvent les Dahlia de Diamant. Donc par exemple, s'ils sont sur une mine, et bien toutes les mines pour ce joueur rapporteront un point de victoire supplémentaire. Pour le tuyau tortueux, et bien le joueur qui contrôlera ce lieu pourra considérer toutes les régions du même type que celui où se trouve le tuyau comme étant adjacentes les unes avec les autres. L'hôtel des âmes va pouvoir servir à sacrifier le peuple en déclin du joueur qui l'occupe. Effectivement, à chaque tour, il pourra décider de défausser un des pions de son peuple en déclin présent sur le plateau de jeu pour marquer trois points de victoire supplémentaire. Il pourra faire ça à chaque tour. Et même si le peuple qui occupe cet hôtel est en déclin, il pourra continuer à l'utiliser. La fontaine de fertilité va permettre au joueur qui l'occupe au début de son tour de recevoir un nouveau pion peuple provenant de la réserve, à condition qu'il en reste dans la réserve, bien sûr. Le pentacle pernicieux va permettre d'invoquer le balrog. Le joueur qui va occuper cette case pourra prendre le jeton balrog, et il va pouvoir le placer sur une case adjacente au cercle. Le balrog va attaquer cette case, et si des pions s'y trouvent, il va tuer deux personnages de ce peuple au lieu d'un, normalement pour les combats. Les autres vont être rendus à son propriétaire, s'il y en a. Et ensuite, à chaque prochain tour, le propriétaire du lieu pourra toujours déplacer le balrog d'une case pour attaquer un nouveau territoire de la même façon. Et donc le balrog, de tour en tour, va se déplacer sur le plateau de jeu. Attention, le balrog peut même attaquer les cases de rivière. Pour le donjon du danger, bien tout simplement, le joueur qui occupera cette case marquera un point de victoire supplémentaire à la fin de son tour, et en plus, le donjon va protéger la case un petit peu, et il faudra donc un jeton de peuple supplémentaire pour pouvoir le prendre. Attention, son pouvoir, pour les points de victoire, fonctionne même en phase de déclin du joueur qui l'occupe. Les portes du pouvoir vont permettre au joueur qui a conquis ce lieu, le premier joueur, de prendre au hasard un jeton pouvoir, une tuile pouvoir de la pile des pouvoirs qu'on n'a pas encore révélés, à côté des peuples, et il va placer cette tuile sur cette case, et cette case sera associée à ce pouvoir de peuple, jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire que le joueur qui contrôlera cet endroit-là pourra considérer que ce pouvoir de peuple s'ajoute au pouvoir qu'il a déjà pour son peuple actif. Enfin, la mine du nain perdu permettra au joueur qui contrôle ce lieu de marquer deux points de victoire supplémentaires par tour. Attention, on ne peut pas utiliser le sceptre d'Avarice dans la mine du nain perdu. Merci. Merci.